Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je crois que oui. Bonjour à tous. Nous allons commencer cette session sur quelle stratégie énergétique de la France. Alors, vous savez, aux journées économiques de Lyon, on a un comité scientifique qui pense les sujets à l'avance. Et quand on a pensé ce sujet-là, bien sûr, on avait en tête comment arriver à la neutralité carbone en 2050, mais on ne pensait pas qu'on serait confronté à la plus grave crise énergétique que le monde moderne n'est jamais connu. Et bien sûr, nous parlerons aussi de cette question-là abondamment. Donc moi, je suis Jean-Marc Germain. Je travaille à l'INSEE. Je suis aussi enseignant à l'école des ponts Paris Tech. Et je travaille sur ces questions et notamment comment arriver à la neutralité carbone d'un point de vue économique et d'un point de vue de la faisabilité et des conséquences pour nos concitoyens. Mais vous n'allez pas m'entendre. Aujourd'hui, même si je vous invite à lire mes articles qui sont publiés chez Ecoestatistique, je ferai la pub de nos autres prestigieux intervenants. Pascal Canfin, qui va intervenir du Parlement européen, puisqu'il est en cours de session, qui est donc président de la Commission environnement du Parlement européen. président du Parlement européen, puis Xavier Pietschakzik, pardon d'écorcher un peu votre nom, mais qui est président du directoire de RTE. Laurence Bory-Bancel, qui est présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. et Kathleen Schubert, qui est économiste, spécialiste, ancienne présidente de l'Association française d'économie, pardon, et qui est une des principales économistes françaises, notamment sur la macroéconomie du climat et qui, par ailleurs, est une éminente membre du Haut Conseil pour le climat. Donc, vous voyez, vous avez des intervenants à la fois au cœur de la transition énergétique en France et très, très prestigieux. Donc, je voudrais en tout cas les remercier de prendre de leur temps. Vous avez vu des consignes pour poser des questions. Donc, ça se fait par une tablette et je recevrai vos questions selon les indications qui vous ont été fournies. J'espère que vous avez compris. Moi, je ne sais pas si je les ai totalement compris, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y aura, vous verrez, plusieurs temps de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Après l'intervention de Pascal Canfin, par exemple, je relaierai vos questions et il y répondra. Et puis ensuite, nos intervenants interviendront. Vous aurez une deuxième occasion. En tout cas, j'aurai une deuxième occasion de relayer vos questions. Voilà le sujet. Je vais le poser en quelques mots. La tragédie, le ZEN, le zéro émission nette en 2050 reposera au fond sur trois piliers des économies d'énergie, l'électrification de beaucoup d'usages d'énergie et la décarbonation de l'énergie. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question du comment. Quel mix énergétique ? Quel investissement public pourrait y parvenir ? Quelles conséquences pour les usagers en termes de mode de vie, en termes de pouvoir d'achat ? Et puis, comment aussi faire ? Qu'est-ce qui doit se faire au niveau européen ? Ça va faire la transition avec Pascal Canfin, que je vois à l'écran, au niveau national et au niveau local. Donc, nous essaierons d'aborder toutes ces questions-là. Et donc, sans attendre, je vais passer la parole à Pascal Canfin, qui va nous parler de la stratégie européenne qui est évidemment indissociable de celle de la France. Donc, Pascal Canfin, qui est député européen du groupe Renew, élu depuis 2009 avec un interbête, puisqu'il a été ministre délégué en 2012 aux questions internationales et qui est ancien directeur général aussi du WWF. Donc, Pascal, je te passe la parole. On a prévu une intervention de 15 minutes. Et ensuite, tu auras des questions de la salle ou des réactions de la salle et de nos intervenants. À toi, Pascal. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Très bien. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous et malheureusement à distance pour les raisons que tu as évoquées. Je voulais évidemment concentrer mon propos sur la deuxième partie de ton introduction, à savoir les enjeux de moyen long terme sur la décarbonation et le lien entre le système énergétique, la stratégie énergétique et les politiques climatiques. Mais si vous le souhaitez, sachant qu'on a avec Xavier sans doute le meilleur en France sur ces questions, mais je peux aussi venir bien évidemment sur les réponses européennes à la crise des prix de l'énergie pour essayer de nous sortir de la NAS dans laquelle l'intervention et la guerre russe en Ukraine essayent de nous mettre. Donc, si je reprends le chemin qui commence par l'enjeu climatique, je voulais peut-être d'abord commencer par partager avec vous le macro picture, comme on dit, le big picture, qui s'appelle le Green Deal. Le Green Deal, c'est le pacte vert européen. Le pacte vert s'est fixé plusieurs très grands objectifs stratégiques, parmi lesquels l'atteinte de la neutralité climat en 2050 et le fait de réduire nos émissions de CO2 d'au moins moins 55 % en 2030. L'objectif antérieur, c'était une réduction de moins 40 %, qui n'était pas alignée sur l'accord de Paris, alors que le nouvel objectif d'au moins moins 55, qui de facto, dans le cadre des textes que nous sommes en train de négocier, est en train de devenir moins 57 %, et donc une marche très significative et un alignement avec l'accord de Paris. Pour cela, on est en train de changer 50 lois européennes. Dans le jargon européen, on appelle ça directive ou règlement, ce sont des lois européennes, dans tous les domaines. La finance, l'économie circulaire, la réforme du marché du carbone, et bien évidemment, les enjeux énergétiques. Sur l'énergie, pour répondre à l'objectif de neutralité climat que nous avons mis dans la loi européenne, la loi climat européenne en 2021, il y a plusieurs objectifs intermédiaires. Le premier, c'est le déploiement des énergies renouvelables. Les renouvelables font consensus en Europe. Je reviendrai évidemment sur le nucléaire. Les renouvelables font consensus en Europe, et il y a un accord politique de tout le monde pour les développer. Jusqu'à présent, nous avions un objectif qui était là aussi non aligné avec l'accord de Paris. C'est précisément l'objectif du changement de la directive sur les énergies renouvelables en cours, qui va doubler l'objectif d'installation d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen, donc français, d'ici 2030. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on est en moyenne, en Europe, on est à 22 %, un peu moins en France. L'objectif est de passer en moyenne en Europe à 45 % en 2030. Ça veut dire un doublement par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire aller 4 à 5 fois plus vite que ce que nous sommes en train de faire depuis quelques années. C'est donc une accélération considérable. Pour y arriver, il faut changer les règles du jeu, c'est l'objet d'un autre texte, pour accélérer ce qu'on appelle le permitting, donc l'accès au permis et à la capacité à déployer les parcs, qu'ils soient éoliens, solaires ou d'autres technologies. Pour cela, on agit à la fois en Europe, on change les règles du jeu, et en France, comme vous le savez, il y a en ce moment même, exactement sur le même sujet et avec les mêmes objectifs, une loi ENR qui est en train d'être votée, elle l'a été au Sénat, elle le sera, je l'espère, dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un bloc qui est, je pense, cohérent, qui fait consensus dans beaucoup de territoires, de pays européens, qui évidemment, ensuite, c'est un enjeu majeur, tout le monde l'a en tête, doit trouver les moyens du déploiement sur les territoires concrets, l'éolien offshore, l'éolien onshore, les parcs solaires, l'agrivoltaïsme, etc. À chaque fois, une fois qu'on a fixé les règles, qu'on a fixé les objectifs, qu'on a simplifié les procédures, qu'on a partagé la valeur, etc., etc., à chaque fois se pose la question d'acceptabilité. C'est un des freins potentiellement très forts à l'atteinte de nos objectifs climatiques, c'est pour ça qu'on le traite à la fois au niveau européen, au niveau français, pour changer ces règles du jeu, par exemple, associer davantage les collectivités locales, partager davantage la valeur pour les citoyens qui sont au plus proche de ces équipements, et trouver les accords avec les pêcheurs pour les éoliennes offshore, etc. Deuxième élément de la décarbonation, le nucléaire. Pour le coup, il n'y a pas d'accord européen sur le nucléaire, je pense que tout le monde le sait, il y a une vision française, il y a une vision allemande, et c'est pour l'instant très éloigné. Cela n'empêche pas d'avoir un accord européen à minima. L'accord européen à minima, c'est quoi ? C'est de dire que l'Europe ne va pas financer directement des centrales nucléaires, par contre l'Europe n'empêchera jamais un pays qui veut le faire de le faire. Ça, c'est clair, et ça a été tout le sujet qui est peut-être venu jusqu'à vos oreilles, de la taxonomie, pour savoir quel rôle le nucléaire devait jouer et pouvait jouer dans la transition. Et le point d'accord européen sur ce sujet, après moult débats, a été assez simple, c'était de dire le nucléaire n'est pas vert pour des raisons liées notamment aux déchets et aux risques, mais le nucléaire, parce qu'il est décarboné, est utile à la transition pour les pays qui le souhaitent. Je crois que c'est un accord qui permet à chacun de s'y retrouver et d'avancer maintenant plus sereinement. Ensuite se pose la question de l'accélération de la transformation des énergies fossiles vers le zéro carbone. Ça, ça passe par plusieurs outils. Le premier outil, c'est le prix du carbone, ce qu'on appelle le marché du carbone. On est en train de réformer le marché du carbone à des prix qui sont aujourd'hui à 100 euros la tonne de CO2. Je rappelle qu'historiquement, le marché du carbone, c'était 20, 30 euros la tonne de CO2. Ça ne changeait, pour ainsi dire, pas grand-chose. À 80, 100 euros la tonne de CO2, notamment sur la production d'électricité, car l'électricité est dans le marché européen du carbone, vous commencez à avoir un vrai renchérissement d'une énergie très carbonée qui fait de l'électricité qui s'appelle le charbon. Et la priorité numéro un, à côté du déploiement des sources décarbonées, c'est de réduire le charbon qui est totalement incompatible, on le sait, avec nos objectifs climatiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que jusqu'à une date récente, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait exploser le prix du gaz, le charbon était sur une tendance très rapide à la baisse parce qu'il devenait totalement non compétitif en incorporant un prix du carbone élevé. Et donc, le système commençait vraiment à décoller. Même les Polonais, dont on connaît la dépendance au charbon historique, sont passés, malgré un contexte politique que l'on connaît aussi en Pologne, était passés de charbon forever à OK, charbon, on va arrêter en 2050, puis OK, 2050, c'est trop tard, on va arrêter avant et on négocie avec les syndicats comment on va faire. C'est cette tendance-là qui est potentiellement, à court terme, remise en cause par la guerre parce qu'avec l'augmentation du prix du gaz dans des proportions totalement inédites, le charbon est redevenu intéressant. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour réduire le prix du gaz pour que le charbon redevienne la source la plus coûteuse parce que c'est aussi, bien évidemment, de très loin, la plus émettrice de CO2. Je pense que cette tendance de long terme sur laquelle on était enfin engagé de manière assez systémique et significative en Pologne, en Allemagne, en France, avec les quelques centrales qui nous restaient, va reprendre parce que personne n'imagine qu'elle va s'arrêter dans la durée. Même en Pologne, même en Allemagne, le consensus est de dire OK, à court terme, on n'a pas le choix pour des raisons sur lesquelles Xavier pourra revenir, mais évidemment, à long terme, on y va. Puis ensuite, il y a la question du gaz et la question du gaz, c'est dans quelle mesure et sous certaines conditions, le gaz peut être utile à la décarbonation parce qu'il remplace le charbon et c'est l'accord politique que nous avons trouvé, je ne le développe pas parce qu'on pourrait faire une heure dessus, uniquement quand il remplace le charbon et uniquement dans ce cas de figure-là, alors, pour un certain nombre d'années, le gaz est utile, puis ensuite, il devient lui-même incompatible avec la neutralité climat puisque c'est une énergie fossile et donc, dans tous les nouveaux investissements gaziers qui sont faits, il faut vérifier deux choses et je vais ensuite venir sur la guerre. Un, la compatibilité avec le critère qui vient d'être posé à court terme, donc en quoi ça remplace le charbon. Deux, la compatibilité long terme avec la trajectoire de neutralité carbone en 2050. Arrive la guerre et là, on a une explosion du prix du gaz et un shift où nous donnons comme objectif stratégique de passer à zéro dépendance vis-à-vis du gaz russe d'ici la fin de l'année et nous y sommes presque, alors que, je le rappelle, c'était notre premier fournisseur de gaz en Europe et donc, ça veut dire mobilisation d'alternatives. Ces alternatives peuvent être immédiatement disponibles et décarbonées, tant mieux, elles peuvent aussi ne pas être décarbonées, à savoir, c'est du gaz ailleurs. Et c'est là où nous avons un véritable risque si je croise l'enjeu de court terme lié à la crise et l'enjeu de long terme lié à l'atteinte de la neutralité climat. Le risque le plus stratégique que je vois, c'est que nous soyons en train de nouer des contrats avec la Norvège, avec les États-Unis, avec l'Algérie, avec le Qatar. Et quand je dis nous, c'est moins nous, Français, que nous, Européens, et particulièrement dans quelques pays et particulièrement en Allemagne, qui est évidemment la plus concernée par ce sujet, des contrats qui se révèleront incompatibles avec les critères que nous avions, que je viens d'évoquer en amont, et donc incompatibles avec la neutralité climat et le crédit. Et le problème que nous avons et que j'ai en tant que responsable politique européen et parlementaire européen, c'est que bien évidemment, ces contrats ne sont pas publics. Et donc, nous ne connaissons pas les clauses de ces contrats et nous ne savons pas dans quelle mesure un certain nombre de pays, l'Allemagne, mais pas que l'Allemagne, sont en train de se réengager sur 15 ans, 20 ans dans des proportions incompatibles avec la neutralité climat. Ça, c'est pour moi la très grosse zone d'ombre de la situation actuelle. Puisque pour le reste, l'accélération des renouvelables, c'est bon pour notre moindre dépendance des énergies fossiles, notre moindre dépendance à la Russie et c'est bon pour le climat. L'accélération de la sobriété et de l'efficacité énergétique sur laquelle nous sommes aussi en train de travailler, c'est bon dans les deux cas. Il y a beaucoup d'alignements, mais il y a quelques zones de tension. La zone de tension charbon, elle est réelle, mais je pense qu'elle est de très court terme. La zone de tension gaz, elle est sans doute plus complexe dans la durée. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur, encore une fois, la big picture européenne et puis ravi de répondre à des questions plus précises si vous en êtes. Merci, Pascal. Donc, je vais passer la parole à nos intervenants en relayant deux questions que j'ai reçues qui concernent peut-être moins d'ailleurs l'Union européenne que la France. Mais première question, deux questions de JLB. D'ailleurs, je pense que c'est le même JLB qui se reconnaîtra. Est-ce que le futur ITER pourra être considéré comme la solution ? Quel horizon ? Et deuxième question, quels sont les développements possibles de l'hydrogène électrique en France, en Europe aussi ? Et quid du stockage hydraulique des énergies renouvelables ? Voilà pour les questions. Je vais proposer à nos intervenants de réagir et puis ensuite, Pascal Canfin pourra répondre. Moi, j'ai une question. Je profite d'avoir le micro pour ne pas reprendre la parole. Pour Pascal, tu as évoqué une cinquantaine de textes. On voit bien le caractère contraignant de la question des marchés carbone puisqu'on a des quotas et si on veut émettre plus, il faut les acheter. Le prix, comme tu l'as dit, sont élevés. Mais les autres textes que tu évoques, notamment par exemple par rapport à la taxonomie, si une entreprise devait ne pas la respecter, ou si un État devait subventionner par exemple une entreprise ou un investissement qui n'est pas dans la taxonomie, quelles sont les conséquences ? En un mot, quel est le caractère contraignant des textes qui vont être votés au plan européen ? Qui veut, peut-être, on fait dans l'ordre de la table. Xavier, si vous voulez... Oui, merci Jean-Marc. Bonjour Pascal. Bonjour. Peut-être une remarque pour rebondir sur l'exposé de Pascal sur les conséquences de la guerre. Certes, les conséquences de la guerre et l'espèce de panique qui est prise par certains pays européens à se réapprovisionner auprès d'autres fournisseurs que les Russes peuvent donner lieu à des contrats qui mettent à mal nos objectifs du Fit for 55 et a fortiori de Zéro Net 2050. On peut aussi se dire que ça rend encore plus pertinent les objectifs de sortie des fossiles parce qu'on se prend dans la figure le fait qu'on ne le fait pas que pour des questions climatiques mais pour des questions de souveraineté. Et donc moi, je suis assez balancé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, la grève et les réactions de certains... La crise, la guerre et la réaction de certains pays peut donner lieu à des contrats de réapprovisionnement massifs qui pourraient mettre à mal nos objectifs européens. Mais je trouve qu'au moins, parmi cet océan de malheur, cette crise énergétique due à l'envahissement de l'Ukraine par les Russes et donc aux restrictions de gaz russe nous fait prendre conscience qu'on est très dépendants et qu'il faut qu'on sorte de cette dépendance fossile. D'ailleurs, au passage, nous approvisionnons en matière d'énergie fossile essentiellement dans des pays qui ne sont pas nos amis et que c'est quand même un problème structurel y compris de notre diplomatie. Donc moi, je le prends dans l'autre sens et plutôt positivement. On parlera peut-être market design tout à l'heure. J'en marque très vite sur ITER. ITER, c'est une génération nucléaire. Alors, si j'ai bien compris, c'est JLB qui nous a posé cette question. C'est une génération d'une nouvelle technologie nucléaire. La fusion qui sera peut-être prête, mais on ne sait pas dans très longtemps. Et ce n'est pas du tout une solution technologique pour le zéro net 2050. Les technologies qu'il faut mettre en oeuvre pour le zéro net 2050, c'est les technos qu'on connaît aujourd'hui parce que 2050, c'est demain matin. C'est dans 28 ans. Donc, c'est demain matin. Et au rythme du système énergétique, c'est vraiment en 2050. L'essentiel des technologies qui fonctionneront en 2050, on les connaît déjà. Deuxième question, est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène dans un système énergétique ? Bien sûr. Et on peut utiliser l'hydrogène pour stocker de l'énergie si on l'électrolyse donc à partir d'eau grâce à, par exemple, des énergies renouvelables produites par Laurence. Ça permet de stocker de l'hydrogène et de reconsommer de l'hydrogène quand on a besoin de reproduire de l'électricité ou quand on en a besoin dans nos processus de production. Je parle là de la grande chimie et je te laisse répondre sur l'hydraulique. Merci, Xavier. Du coup, si on n'a pas ITER, est-ce qu'il y a une souveraineté énergétique en matière de nucléaire ? Ce sera une question pour tout à l'heure. Laurence Bory-Bancel. Oui, alors sur... Donc, effectivement, on a prévu de produire de l'hydrogène vert à partir de l'énergie renouvelable que nous produisons. Donc, sur le stockage hydro, ce qu'on peut dire, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui et qui sera encore plus nécessaire dans l'avenir. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe dans le sud-est de la France et sur le Rhône. Ce que montrent des études qui sont en cours faites par l'Agence de l'eau, c'est qu'à l'horizon 2050, le débit du Rhône devrait finalement peu varier. Par contre, le débit moyen ne voudra plus rien dire parce qu'on aura vraiment une saison des pluies en hiver et une saison d'été qui sera particulièrement sèche. Donc, des étiages très sévères. Finalement, l'été que nous avons vécu, qui était particulièrement terrible, ça deviendra un petit peu le standard. Donc, la question du stockage de l'eau, quand l'eau est disponible, autrement dit en hiver, pour être utilisée en été et utilisée en été pas que pour la production d'électricité, utilisée en été pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour l'industrie. Donc, la question du stockage de l'eau, à mon sens, est archi-clé et ce n'est même plus une question de demain, c'est une question d'aujourd'hui. Alors, la question de JLB, c'était quelle est la capacité de stockage supplémentaire en France ? Est-ce que vous avez des estimations de cela ? Alors, moi, je n'ai pas d'estimation. Par contre, dans la loi qui a été votée, il y a une étude qui doit être faite pour augmenter la capacité hydro en France. Et donc, j'imagine que la question du stockage, la question des steps sera posée. Je ne sais pas si toi, tu as une estimation. On estime que c'est quelques unités de gigawatts en plus, c'est-à-dire que c'est marginal. Les nouvelles steps en France, on peut en faire quelques-unes, mais ce n'est pas du tout, dans l'ordre de grandeur, des besoins de flexibilité, donc de stockage, dont le système électrique aura besoin demain. Ça y contribuera, c'est vertueux, mais ce n'est pas dans le bon ordre de grandeur. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Xavier aura l'occasion de nous dire comment, dans les scénarios pensés par RTE, on compte stocker l'électricité pour donner suffisamment de flexibilité aux énergies renouvelables. Je passe la parole maintenant à Kathleen Schubert pour réagir à l'intervention de Pascal et poser ses questions le cas échéant. Oui, je vais réagir directement à ce qu'a dit Pascal. Donc, l'analyse que tu as faite sur les convergences, disons, et puis les points de divergence entre la crise Poutine, on va dire, et puis les besoins de la transition énergétique, me convient parfaitement, sauf sur un point, sur le point du charbon. C'est-à-dire, je pense que, évidemment, si on se mettait à construire en Europe des nouvelles centrales à charbon, ce serait vraiment catastrophique. Mais, en toute logique, imaginons qu'on réouvre temporairement les centrales à charbon existantes pour consommer moins de gaz avec le système ETS qui cap, qui donne un plafond aux émissions de CO2. En toute logique, ça ne devrait pas augmenter les émissions, bien sûr, puisque ces émissions sont plafonnées. Simplement, ça va se répercuter sur d'autres gens ailleurs qui devront réduire leurs émissions. Mais l'argument disant que réouvrir les centrales à charbon, ce serait une catastrophe pour l'Europe actuellement, il me semble juste faux, en fait. Sauf que ça va donner de grandes incitations aux États à réclamer qu'on lâche sur le plafond ETS. C'était ma première remarque. Si je peux en faire une deuxième. La deuxième, c'est à propos du gaz, à propos des contrats. Je pense qu'il y a un deuxième point. Il y a effectivement la question des contrats de long terme qui est très embêtante. Si on signe des contrats à 20 ou 30 ans, on est mal. Mais il y a aussi tous les terminaux métaniers, des terminaux qu'on est en train de construire. Une fois qu'on les aura construits, on ne va pas vouloir les abandonner dans trois ans ou cinq ans, je ne sais pas, quand la crise avec l'Ukraine sera terminée. Et donc, on va les garder et on voudra continuer à les utiliser. Ou alors, ce sera une perte de richesse, une perte de valeur. Je ne sais pas comment traiter ce point-là. Mais il y a un point délicat là. Oui, merci. Je continue avec les questions du public qui sont nombreuses et je vous en remercie. Certaines sont un peu vigoureuses, d'ailleurs. Quand va-t-on s'arrêter à considérer que le nucléaire est une vraie énergie verte, la seule alternative au renouvelable ? Toujours de JLB qui est très en forme. Geoffroy qui vous demande, M. le Président, pourriez-vous revenir sur le point de vue de l'Union européenne vis-à-vis du nucléaire qui risque d'être un point de tension pour la France avec ses partenaires européens, une sorte de passager clandestin qui prend les risques et tire les bénéfices que les autres ne veulent pas prendre ? Question aussi qui rejoint celle de Kathleen sur le gaz. On est en train de construire des oléoducs, des terminaux, des capacités de stockage massives. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des investissements qui vont s'échouer très vite ? Le débat sur la taxonomie a eu lieu il y a un an, un moment où les Allemands considéraient que c'était leur énergie de transition. Est-ce qu'ils sont en train de réviser ? La réponse est dans la question, mais leur perspective en la matière, est-ce que c'est une bonne nouvelle au plan européen ? Et puis beaucoup de questions sur les capacités de stockage que nous avons eues. Je prends celle de The Schiffers. Donc ça, ça doit être plus qu'une personne, un groupe. L'hydrogène est une aberration. Son rendement est inférieur à 25 %. Ces usages sont limités à l'industrie principalement. Il faut l'oublier pour les transports, même le train. Question à Pascal Canfin. Pourquoi un tel engouement européen autour du renouvelable alors que l'on manque de stockage ? Voilà, Pascal. The floor is yours. On n'entend pas pour la technique. On est coupé. C'était moi. C'était moi. Excusez-moi. On fait encore écouter. Je suis sur mute deux ans après le Covid. Oui, je disais que... J'ai donc deux heures devant moi. C'est la commande pour répondre à toutes ces questions. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Xavier, sur l'articulation positive en matière de souveraineté et la leçon qu'il nous faut tirer de cette crise. Je ne l'ai pas dit, mais je partage 100 % bien évidemment de cet ajout. Dans les alignements qui existent entre la réponse de court terme à la crise et la réponse de long terme, enfin structurel, à l'enjeu de la neutralité climat 2050, il y a bien évidemment le fait de retrouver notre souveraineté. Et cette crise, il faut le dire, le dire, le redire, ce n'est pas une crise de l'énergie, c'est une crise des énergies fossiles et notamment d'une énergie fossile et de notre dépendance à cette énergie. Donc, je crois qu'on est 100 % aligné avec ça. Sur le charbon, et Kathleen a parfaitement raison, il faut bien comprendre pour ceux qui ne sont pas des familiers du fonctionnement du marché du carbone, que la traduction française de l'expression anglaise est assez trompeuse. En anglais, les choses sont beaucoup plus claires sur le dispositif appelé en France marché du carbone. C'est cap and trade. On cap, et ensuite, à l'intérieur de ce cap, qui fait que chaque année, toutes les émissions industrielles, dont celles de l'électricité, doivent baisser, on échange des quotas qui sont de plus en plus chers au fur et à mesure que ce cap baisse et que la pression augmente. Je rejoins totalement l'argument qui a été évoqué. Si la pression augmente parce que les énergéticiens ont besoin d'acheter beaucoup de quotas parce qu'ils émettent du CO2 avec le charbon à court terme, ça a des conséquences à côté. Et ça ne change pas le cap global. C'est pour ça que je pense, et on se rejoint, tu utilises un argument de plus et il est bienvenu, pour dire que je pense que le sujet charbon n'est pas si grave que ça d'un point de vue structuré. Même si ce n'est jamais agréable de voir réouvrir une centrale à charbon, qu'on soit en Allemagne, en Pologne ou très marginalement en France. Ensuite, sur l'élargissement du sujet avec l'hydrogène, etc. La question au fond, et je crois que pour Xavier il reviendra parce que c'était un élément clé du rapport de RTE de l'année dernière, c'est que qui dit décarbonation dit à la fois baisse de la consommation d'énergie et augmentation de la consommation d'électricité. Et les deux vont de pair parce que qui dit décarbonation dit électrification, dit sobriété, efficacité. C'est les fameux moins 40% de consommation d'énergie dans les scénarios RTE, quelles que soient les technologies utilisées, mais c'est aussi plus d'élecs. Et ça, ça veut dire plus d'élecs, ça veut dire plus de renouvelables, ça veut dire que le débat sur le nucléaire se pose encore une fois dans les pays qui souhaitent le faire de manière différente qu'il y a peut-être trois ou quatre ans. Et troisièmement, ça veut dire que on doit stocker cette électricité. Et là, on a un enjeu majeur et on est plutôt en retard sur les États-Unis où Biden, dans le fameux plan IRA, donc sur le plan d'investissement vert qui s'appelle officiellement plan de réduction de l'inflation, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le sujet, mais qui a un vrai plan d'investissement, notamment dans la transition énergétique, met beaucoup d'argent sur le stockage de l'électricité, là où nous, on met beaucoup d'argent sur la production d'électricité. Or, je pense que c'est ça, plus on va progresser vers la part de renouvelables, plus la question du stockage de l'électricité va être stratégique, et je pense qu'on est un peu en dessous de la main sur ce point. Pourquoi ça veut dire électrification ? Notamment aussi parce que ça veut dire passage de l'utilisation du pétrole pour la mobilité à soit l'électricité, soit l'hydrogène. Un des grands textes du Green Deal sur lequel on s'est mis d'accord récemment de manière définitive, c'est le passage à 100 % de voitures zéro émission d'ici 2035, avec évidemment des seuils intermédiaires. C'est une révolution industrielle majeure pour l'industrie automobile, et je rappelle que l'industrie automobile, c'est l'industrie la plus puissante en termes d'emploi en Europe. Et c'est une des toutes dernières industries avec l'aéronautique et peut-être quelques autres, la chimie, où l'Europe est un joueur mondial, voire le numéro un mondial, quand on ajoute tous les acteurs. Et donc, en faisant faire cette bascule vers le zéro émission, ça entraîne évidemment tout un jeu industriel, mais aussi un jeu énergétique. Parce que qui dit voitures zéro émission, dit soit voitures à batterie électrique, soit voitures à hydrogène vert, sur l'hydrogène des carbones. C'est très clair, pour je pense aux yeux de tout le monde aujourd'hui, aux yeux de tous les constructeurs, que la solution qui tient la corde aujourd'hui et sur laquelle on est en train d'accélérer de manière exceptionnelle, c'est la batterie. Pour la voiture électrique et pour les voitures légères, type véhicules utilitaires, des artisans, etc. Pour les camions, pour les bus, ça se discute. Et là, pour le coup, je pense que le jeu est encore ouvert entre l'hydrogène d'un côté ou l'électricité de l'autre. Et ensuite, il y a encore les bateaux, puisque la neutralité carbone, c'est pour tout. Donc, c'est les avions, les bateaux. Et là, au moment où on parle, les technologies hybrides, incluant l'hydrogène décarboné, sont probablement une des solutions. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde la totalité des sources de production pour faire de l'électricité zéro carbone et pour la stocker. Parce que sinon, vu l'ampleur du défi de l'électrification, et les chiffres précis pourront être rappelés par Xavier dans le cadre du rapport RTE, c'est massif. Si on commence par dire, alors ça, on ne va pas le faire, ça, on ne va pas le faire, donc l'hydrogène, on oublie, le nucléaire, on oublie, les éoliennes offshore, ce n'est pas bien parce que ce n'est pas pour les pêcheurs, l'onshore, ce n'est pas bien parce qu'il y a le paysage bidule. Et à la fin, très clairement, on ne le fera pas. Juste, on ne le fera pas. Ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Donc, il faut agréger les technologies au lieu de les soustraire. Et c'est uniquement avec cette possibilité d'options, chacun choisissant à l'intérieur de ce menu d'options en fonction de tas de circonstances politiques, historiques, culturelles, sociales, etc. Et il choisit à l'intérieur de ce menu d'options ce qu'il a envie de développer. Et peut-être un tout dernier mot sur l'hydrogène et la question qui a été posée sur le gaz par Kathleen, puisque je ne voudrais pas ne pas y répondre, sur les terminaux métaniers, à côté des enjeux des contrats. C'est vrai, je partage. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on a fait un terminal flottant et non pas un terminal fixe. Parce qu'un terminal flottant, précisément lorsque la crise est finie, ce qu'on a monté en flottant, on le démonte et il n'y a pas de stranded assets, il n'y a pas d'actifs échoués à moyen terme. C'est le choix qui a été fait et je trouve que c'est un bon choix. En Allemagne, il y a à la fois des terminaux flottants et des terminaux fixes, parce que les Allemands ont considéré que de toute façon, leur dépendance au gaz est telle que passer à zéro pour la Russie impliquait de refaire des terminaux flottants pour faire du gaz LNG qui vient des États-Unis essentiellement ou du Qatar. Et ça, c'est un choix allemand que je peux comprendre, enfin que je ne justifie pas, mais que je peux comprendre au regard des chiffres qui sont posés sur la table pour le gouvernement allemand, c'est absolument massif, bien plus que pour nous. Et donc, ils ont fait ce choix. La question fondamentale ensuite, c'est un, est-ce que ça reste compatible avec le Green Deal ? Là, il y a l'aspect contractuel et c'est là où l'hydrogène revient. Et il y a une forme de discours un peu facile porté parfois en Allemagne par certains acteurs du type, ne vous inquiétez pas, on passera les terminaux, les métaniers, les oléoducs, les gazoducs, on les passera à l'hydrogène et tout ça sera merveilleux. Pour la raison qui a été évoquée par une question de la salle sur le mode le rendement énergétique attention, oui, évidemment, faire venir transporter en gazoduc de l'hydrogène sur très longue distance à un rendement énergétique extrêmement faible. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans un miroir aux alouettes et à justifier des investissements gaziers fossiles actuels par une possible, éventuellement, un jour conversion à l'hydrogène décarboné qui très probablement pour des raisons de rendement énergétique ne se fera jamais. Donc, à l'intérieur de tout ça, il faut naviguer sans idéologie, sans trop de préconçus, mais avec une forme de cohérence stratégique sur la souveraineté et une cohérence climatique vers la neutralité climatique. Merci. Peut-être une dernière question puisque tu n'as pas répondu à ma propre question. Quel est le caractère dans les textes qui vont être votés ? Quels sont ceux qui ont un caractère contraignant et quels sont ceux qui relèvent de l'objectif ? Par exemple, pas de moteur thermique en 2035, on voit bien quels sont les dispositifs européens qui le permettent, mais sur le reste ? Alors, la plupart de ces textes, tous ces textes sont contraignants. Rien de ce que je viens de vous dire n'est un texte aspirationnel qui ne renvoie à rien dans le cadre du droit dur. Sinon, je pense qu'on ne passerait pas notre temps à en parler. Ensuite, la question est quelles sont les sanctions ? Et là, les sanctions sont de nature différente en fonction des textes. Je vais prendre la plus dure sur le véhicule thermique. C'est une règle simple d'autorisation de mise sur le marché. Le jour où vous n'avez plus le droit de le mettre sur le marché, la sanction est simple, c'est que vous n'avez juste plus le droit de le mettre sur le marché. C'est blanc, noir, c'est carré, il n'y a pas de possibilité de le contourner, c'est comme ça. Puis ensuite, vous avez des sanctions qui sont de nature financières. Et là, la sanction financière, par définition, si elle est trop basse, elle est certes incitative, mais finalement, pas tant que ça. Ou alors, vous avez la sanction, donc ça peut être la sanction financière pour une entreprise, par exemple, celle qui ne réduit pas ses émissions de CO2 dans le cadre du marché du carbone. Il y a des sanctions financières qui sont plus élevées que le prix du carbone. Donc, vous avez logiquement intérêt à réduire vos émissions plutôt que de payer la sanction qui fait qu'à la fin, ça vous coûte plus cher. Et tout ça est contraignant. Et puis, vous avez les sanctions pour les États. Par exemple, quand nous ne respectons pas nos objectifs en matière de qualité de l'eau ou de qualité de l'air ou d'objectifs sur les ENR, etc., il y a alors un processus qui s'enclenche avec la Cour de justice qui déclenche des amendes. C'est certes quelque chose, mais très honnêtement, de joie à moi, c'est pour le coup le dispositif le moins fort du point de vue de la sanctionnabilité du non-respect de l'objectif puisque là, pour le coup, plein de pays et la France parmi d'autres payent des amendes sur le non-respect des objectifs environnementaux et ne les atteint toujours pas. Donc, le fait de payer des amendes, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas ça qui suffit à atteindre l'objectif. Et c'est pour ça qu'il faut certes avoir des mécanismes de sanctions, mais il faut remettre tout ça dans une dynamique positive. C'est-à-dire, on ne va pas faire quelque chose uniquement par la peur du gendarme. Si vous ne volez pas, ce n'est pas parce que vous avez peur qu'il y ait un gendarme à côté. C'est mieux qu'il y ait un gendarme à côté. Et ce n'est pas pour ça que vous ne volez pas. Je crois qu'il faut rester sur ces fondamentaux. C'est notre intérêt d'aller dans cette direction. Pas simplement parce que si un jour, ça n'arrive pas, on paiera une amende. C'est notre intérêt stratégique. C'est notre intérêt géopolitique. C'est notre intérêt climatique. C'est conforme à nos valeurs. Donc, il faut y aller. Et c'est conforme, je conclurai là-dessus, à notre intérêt industriel. Pourquoi ? Je pense qu'il faut reprendre une équation extrêmement simple. Quel est le continent le plus riche en brevets verts ? L'Europe. Devant la Chine, devant les États-Unis. Quel est le continent le plus pauvre en matière première, fossile ou minière ? L'Europe. Et donc, ce n'est pas très compliqué d'un point de vue macroéconomique, non pas au sens de la discipline du terme, mais au sens de la vision macro de l'économie et macro-stratégique, de se dire, OK, le passage d'une économie dépendante des fossiles et des matières premières dont nous importons presque 100 % à une économie plus circulaire, plus électrique, parce que pour le coup, l'électricité, on peut la produire chez nous sous différentes formes et décarbonée, est plus sobre, est plus efficace. C'est notre intérêt géopolitique. Et c'est d'ailleurs pour ça, ce n'est pas un hasard, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes le continent le plus en pointe dans la transition climatique. Parce que les autres font évidemment le constat inverse. Les autres sont d'abord des pays, y compris les États-Unis, qui sont des producteurs d'énergie fossile. Le premier exportateur au monde d'énergie fossile, c'est les Américains. Et donc, pour eux, l'enjeu géopolitique est évidemment très différent. Donc, en tout cas, nous, Européens, pour nous, Européens, il y a un alignement entre nos valeurs et nos intérêts qui me semble justifier l'accélération dans la transition climatique à tout niveau. Merci. Merci beaucoup, Pascal, de ta présence. Je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier d'avoir interrompu les travaux tout à fait importants qu'ils mènent au Parlement européen. Et nous allons continuer cette table ronde, même s'il y avait beaucoup de questions qu'on aurait pu te poser, comme celles qu'on évoquait à l'instant. mais peut-être Xavier pourra y répondre sur comment on assure notre indépendance géostratégique. Je posais la question pour le nucléaire, mais bien sûr, pour tous les matériaux qui sont nécessaires aux énergies renouvelables et pour poursuivre le raisonnement de Pascal Canfin qui sont disponibles, eux aussi, un certain nombre de minerais ou de terres rares dans des pays qui ne sont pas les nôtres et dans un gros pays qui a des grandes ambitions économiques qui est la Chine. Mais je relayerai vos différentes questions après avoir donné la possibilité à nos intervenants de présenter leur vision de la stratégie énergétique de la France, en commençant donc par Xavier, que j'appellerai Xavier tout court pour ne pas écorcher à nouveau son nom, pardon, mais qui n'en est pas pour autant moins président du directoire du réseau de transport d'électricité. qui a travaillé pendant longtemps dans l'administration française, notamment le ministère de l'écologie qui a été conseiller d'un premier ministre puis d'un président de la République avant d'occuper les fonctions qui sont les siennes et dont l'organisation qui dirige est l'auteur d'une étude assez fondamentale pour le débat public et qui mérite d'être saluée, en tout cas, c'est mon point de vue d'économiste et d'observateur de ces questions-là puisque, au fond, on n'a pas cherché à proposer un scénario tout ficelé aux autorités publiques, mais au contraire à explorer différentes possibilités, y compris, et je crois que c'était une première, des scénarios de production d'électricité permettant d'assurer le niveau de vie des Français fondé à 100% sur des énergies renouvelables et à 0% sur du nucléaire et donc explorer des scénarios très nucléaires à des scénarios zéro nucléaire et, par ailleurs, d'explorer aussi les conséquences sur ce que ça veut dire. J'évoquais cette espèce de règle des trois E pour réussir à décarboner totalement l'économie, les économies d'énergie, l'électrification des usages de l'énergie et l'élimination du carbone dans l'électricité et donc cette étude est tout à fait remarquable. Je vous invite à vous en saisir pour ceux qui ne l'ont pas fait parce que je crois qu'au-delà d'être une belle performance technique et technologique de ces auteurs est un vrai outil citoyen pour permettre de se faire un avis éclairé si je puis dire de cette question fondamentale. Xavier, la parole est à toi. Merci Jean-Marc. Merci pour tes compliments. Il me revient de vous résumer en une dizaine de minutes. C'est ça, 1000 pages d'études futures énergétiques de 1050 avec beaucoup d'économies dedans. Donc tout ça est très compliqué. Donc je vais vraiment survoler et vous faire part des principaux enseignements qu'on a tirés de ce très long travail. Déjà sur la consommation, remettre quelques points de repère. Aujourd'hui, la France est un pays dont 63% de la consommation en énergie finale et de l'énergie fossile. Donc notre électricité, c'est vrai, elle est décarbonée en France et essentiellement du fait du nucléaire. Mais dans ce qu'on consomme en énergie en France, cette électricité, c'est que 25%. 63% c'est des énergies fossiles. Donc c'est du pétrole et du gaz dit naturel. Moi, je vais dire gaz fossile. Donc on est un pays fossile. On est plutôt un peu moins fossile que les autres, mais on reste un pays très fossile. Alors d'ici 2050, il faut qu'il se passe deux choses. Comme l'a dit Pascal, il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie, toutes énergies confondues. Donc on soit plus efficace énergétiquement, voire plus sobre. Et c'est vrai que l'objectif de la France, c'est que cette consommation d'énergie globale, elle réduise de 40% d'ici 2050. Donc on va passer, je vais donner quelques chiffres, pardon pour ceux qui ne maîtrisent pas les données. On va passer d'environ 1600 TWh de consommation d'énergie chaque année à 900, 900, 950 TWh en 2050. Premier défi, consommer moins d'énergie de manière globale. Et pendant qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie, il faut qu'on arrête de consommer des énergies fossiles. Donc ces énergies fossiles et ces 63%, il faut qu'on vienne les grignoter en part de marché essentiellement par des bioénergies d'une part, mais aussi beaucoup par de l'électricité. Ce qui fait qu'on se projette dans un monde en 2050 où la France consomme moins d'énergie globalement, mais à l'intérieur de ce camembert de consommation d'énergie, le fossile est réduit à la portion qu'on grue, voire à zéro. Et puis l'électricité occupe une place majoritaire puisqu'on est au moins à 55%. On passe de 25% à 55%. Donc l'électricité devient, comme le disait Pascal, le mode majoritaire parce qu'on est capable de la produire de manière décarbonée. Cette électrification des usages, et c'est comme ça que ça s'appelle, et cette augmentation de la part de marché de l'électricité, ça conduit à ce que tous les scénarios de consommation d'électricité en France soient des scénarios où on consomme plus d'électricité demain qu'aujourd'hui. Dans toutes nos hypothèses, même dans des scénarios de grande sobriété, on consomme plus d'électricité en 2050 qu'en 2020. Tous. Il y en a qui ont fait des études pour dire qu'on en consommerait moins, mais sauf que ceux-là n'ont pas fait le bouclage macroéconomique de ce que ça veut dire pour l'économie du pays. Donc on se place dans un scénario où la consommation d'électricité augmente et donc comme on va consommer plus, il faut qu'on produise plus. Et donc tout simplement la question qu'on s'est posée après avoir étudié ces trajectoires de la consommation française, très documentée, allez sur le site RTE, téléchargez-vous selon que c'est une longue soirée d'hiver ou pas, le résumé de 65 pages ou l'ensemble des tomes de 1000 pages. Donc on a bien évidemment apporté la preuve de ce que je dis et donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'une fois qu'on dit qu'il faut produire plus d'électricité, avec quoi on va bien pouvoir produire cette électricité d'ici 2050 ? Avec un cas très français, c'est que pendant qu'il faut qu'on produise plus d'électricité, le parc nucléaire français installé est en train de décliner. Et vous en entendez parler dans la presse, alors en ce moment pour des avaries qui sont un peu conjoncturelles, mais le parc nucléaire est finalement assez vieux, il a son âge et donc il finira par fermer. Donc la France, elle a un double défi. Elle a produire plus d'électricité parce qu'on va s'électrifier comme tous les pays développés du monde et puis pendant ce temps-là, il faut qu'on remplace notre parc nucléaire. Donc c'est une sorte de double effort à faire et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Alors Jean-Marc le disait, pour ça, on a étudié six scénarios de production d'électricité d'ici 2050. Ces six scénarios représentent les différentes tendances du débat public français. On n'a pas étudié les scénarios qui ne nous permettent pas d'atteindre la neutralité carbone. Donc typiquement, il y a deux scénarios qu'on n'a pas étudiés. Celle de la sortie du nucléaire avant 2050 parce que ça, c'est sûr que ça ne nous permet pas d'être neutre en carbone d'ici 2050. Et à l'inverse, les scénarios de moratoire sur les énergies renouvelables. Cela, on a fait la démonstration que de toute façon, ça ne nous permet pas de s'électrifier, donc on n'atteint pas la neutralité carbone. Donc si on n'atteint pas la neutralité carbone, on n'a pas étudié jusqu'au bout. Donc on a étudié que des choses qui nous permettaient de s'électrifier d'ici 2050 et donc d'être zéro net carbone en 2050. Donc on a défini six scénarios pour être équilibrés, bien évidemment. Trois dans lesquels la France déciderait de ne pas faire de nouveaux nucléaires, donc de tendre vers 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2050 ou 2060. Il y a différentes variantes, c'est pour ça qu'il y en a trois. Et trois autres dans lesquelles la France déciderait de relancer un programme électronucléaire essentiellement fondé autour de l'objet technique de l'EPR dans des proportions plus ou moins grandes de six tranches d'EPR d'ici 2050 jusqu'à 14 tranches d'EPR en 2050. et on a comparé ça. On s'est demandé est-ce que c'était possible ? Alors tous ces scénarios de mix électrique en 2050, contrairement au débat absolument calamiteux qui empoisonne Twitter et autres réseaux sociaux, ils assurent tous la neutralité carbone d'une part, mais ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement. Il y a des gens qui disent que les scénarios 100 % renouvelables, c'est intermittent, donc ça va créer des coupures. Non, non, nous, on est les spécialistes de la sécurité d'appro. Bien évidemment, quand on tend vers des scénarios de 100 % renouvelables, il faut beaucoup de moyens de flexibilité et donc du coup, beaucoup de moyens de stockage parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps, pas du soleil tout le temps. Des fois, il y a des années avec vent et des années sans vent, donc il faut investir en des moyens de stockage. Mais après, c'est une question d'argent, c'est une question de coût, mais ça existe et c'est faisable sur le plan technologique. Donc, on a comparé ça. Alors, je ne peux pas vous lister les 18 enseignements, vous dire quand même quelques points de régularité. Il sera bien évidemment beaucoup plus dur d'atteindre la neutralité carbone si on ferme le parc nucléaire existant par anticipation. Donc nous, ce qu'on a dit, moi, je l'assume, c'est que le parc nucléaire qui est déjà construit et qui est amorti, il produit de l'électricité, qui est très, très largement décarboné. Il faut le maintenir en vie le plus longtemps possible. Ce n'est pas la même question que de recommencer une génération nucléaire. Il existe, on le prolonge le plus loin. Deuxième conclusion très importante qui nous a conduit à être voué aux gémonies, c'est que la France a, dans toutes les hypothèses, besoin d'un socle d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de scénario dans lesquels il n'y a pas un socle minimal d'énergie renouvelable et ce socle minimal d'énergie renouvelable, on en est très loin. Très loin, très loin, très loin. Même si on se nucléarisait beaucoup, si on se renucléarisait beaucoup, il faudrait qu'on se secoue, il faut qu'on se secoue pour construire ce socle d'énergie renouvelable. Vous allez voir, je ne vais pas vous assommer vos assommer de gigawatts, mais on est quand même dans des proportions qui ne sont pas du tout atteintes. Notamment, il faudrait qu'on ait au moins une vingtaine de gigawatts d'éolien offshore. Aujourd'hui, on en a 0,6. Alors, d'ici 2030, 2035, on en aura quelques unités de gigawatts. J'ai une petite dizaine. Il faut qu'on dépasse assez largement 20 et ça, c'est un socle minimal. Donc, il faut qu'on fasse des gros efforts sur les énergies renouvelables. J'ai dit aussi que la France pouvait faire le choix de faire du nouveau nucléaire, mais ça, c'est une question de choix politique et de choix économique. Je pense que je serai interpellé dessus. Et puis, deux autres très communs. Il faut de la flexibilité dans tous les cas. Donc, il faudra du stockage d'électricité dans tous les cas, des interconnexions avec les pays voisins dans tous les cas et dans tous les cas, comme les énergies fossiles, on va en consommer moins, on va rapatrier sur le territoire français des outils de production d'électricité parce que des éoliennes sur le territoire français, c'est la réinterisation sur notre territoire de la production d'énergie. Et donc, ça veut dire dans tous les cas, plus de réseau, plus de réseau. Donc, la France de 2050 qui s'est électrifiée, c'est une France dans laquelle il y a une infrastructure énergétique qu'on voit plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, la production d'énergie, on ne la voit pas parce qu'elle est planquée dans les pays qui produisent des énergies fossiles et on détourne les yeux. Et d'ailleurs, dans ces pays, on n'y va même pas parce qu'on n'y va même pas en vacances. Donc, on ne les voit pas. Je ne sais pas si Jean-Marc m'interpellera sur les coûts, mais on a, pour finir, montré que, outre le fait que c'est très urgent. Vu du système électrique, cette transition énergétique et cette électrification, elle n'est pas si chère que ça. Elle est même accessible pour les Français et que, moi, je ne pense pas que ce soit la peine de se faire peur sur les coûts complets du système électrique. qu'on a fait la démonstration que les coûts complets du système électrique pouvaient ne pas exploser. Un, donc, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Deux, n'oublions pas qu'en 2050, on n'a plus de factures fossiles. Donc, c'est des bonnes nouvelles économiques. Bon, j'ai dérapé, Jean-Marc ou Pâlin ? Non, non, pas du tout, Xavier. Vous avez été parfait, mais vous avez beaucoup de questions. Déjà 27, donc, ça va nous prendre du temps. Mais avant ça... Je demande à JLB d'arrêter ces questions. Non, non, c'est d'ailleurs assez intéressant. Je pense que si on avait eu ce débat il y a un an, presque personne n'aurait posé des questions qui ont l'air de penser que le nucléaire est une énergie d'avenir et que maintenant, c'est beaucoup moins une question rentrée. Mais on y reviendra et je voudrais passer la parole à Laurence Bory-Bancel, qui est présidente, comme je l'ai dit, du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, qui a fait un parcours notamment à Gaz de France, Suède, Engie, et qui, en dehors de ses fonctions de présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, exerce des fonctions au sein du Conseil d'administration de l'Union des fournisseurs d'énergie et du syndicat de l'énergie renouvelable. Et on voulait vous entendre, si vous en êtes d'accord, sur le point de vue d'un producteur d'énergie, à la fois, évidemment, d'une énergie renouvelable qui est issue des barrages, mais aussi, puisque la CNR est un acteur de l'éolien, un peu votre vision du développement du secteur et de ses difficultés qui n'ont échappé à personne. Ok, merci. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. la CNR, c'est une ETI fortement ancrée dans son territoire, donc dans la vallée du Rhône. Et en fait, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant pour répondre à cette question de donner un exemple de concrétisation de la transition énergétique et de parler d'un modèle qui est singulier et qui fonctionne, le modèle de la CNR. Donc, le modèle de CNR, il est singulier, mais d'abord, notre carte d'identité en trois mots. Donc, une ETI, 1 500 salariés, un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard par an de vente nette d'électricité, producteur, vous l'avez dit, à 100 % renouvelable, donc majoritairement en hydro, mais aussi en éolien et en photovoltaïque. On est une ETI et on produit environ 3 % de la production française d'électricité. Et sur le Rhône, on produit un petit quart de la production hydro en France. Voilà la carte d'identité de CNR. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est notre modèle. Modèle singulier, d'abord, parce que CNR, en fait, est le gestionnaire global du fleuve Rhône. Et c'est unique. On est la seule entreprise à qui on a confié un fleuve, alors, de la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée, en amont, c'est pas nous. et on gère le fleuve pour produire de l'électricité, bien sûr, mais également pour assurer la navigation sur le Rhône. On est responsable du chenal de navigation entre Marseille et Lyon pour accueillir des gros transporteurs. On opère 14 écluses. Donc, la navigation et l'irrigation des terres agricoles. Donc, ça veut dire qu'on est un opérateur qui gère la ressource en eau du Rhône de manière holistique. Et ça, c'est singulier. Évidemment, parce qu'on gère la ressource en eau du Rhône, on est très à cheval sur les questions de biodiversité parce qu'on sait qu'on doit notre résultat à cette ressource en eau. Et donc, la biodiversité fait aussi partie de l'ADN de CNR. Première singularité. Deuxième singularité, c'est notre actionnariat. On est la seule société anonyme d'intérêt général en France avec un actionnariat équilibré entre public et privé et un actionnariat équilibré aussi entre national et local. Nous avons 183 collectivités territoriales à notre actionnariat qui détiennent 18% de notre capital. Tout à l'heure, quand Pascal Canfin évoquait l'acceptabilité, le fait d'avoir ces 183 collectivités à notre capital, ça change beaucoup de choses. Donc, actionnariat public-privé avec Engie, l'actionnaire industriel de référence, pour moi, c'est aussi quelque chose qui amène de la valeur dans une entreprise. Troisième singularité, c'est notre modèle industriel. On est industriel. On a 19 aménagements sur le Rhône, donc 3 gigawatts installés. On a 1 gigawatt d'éolien et de photovoltaïques en France. On a, je le disais, des écluses. on a une vingtaine de zones industrilo-portuaires, donc un industriel, mais un industriel qui est aussi soucieux de l'intérêt général. 80 % de la valeur créée par CNR est rendue à l'intérêt général. Comment, me direz-vous ? Alors, bien sûr, il y a le classique versement des dividendes. On a des actionnaires qui sont publics. J'ai évoqué les territoires. On a aussi la caisse des dépôts et des consignations. Mais aussi, il y a deux mécanismes très intéressants. Le premier, c'est que dans la concession du Rhône, cette concession du Rhône qui date de 1921, qui a été prolongée en février 2022, donc la CNR a vu sa concession prolongée en 2022. Donc, dans le cahier des charts de cette concession, on a des missions d'intérêt général autour de différents thèmes, donc les énergies renouvelables non matures, la navigation, l'agriculture, la biodiversité et l'accompagnement des territoires, ce qui veut dire qu'on reverse une partie de la valeur créée via des plans quinquennaux pour développer ces sujets dans les territoires. Et le deuxième moyen de donner à l'intérêt général, je vais le détailler parce qu'il est important, je trouve. Il a été mis en place dans le cadre de la prolongation de notre concession en 2022. Et là-dessus, CNR et l'État ont été visionnaires puisqu'ils ont mis en place un mécanisme qui nous interdit de faire des super profits. Comment ça ? Donc, en fait, nous, on est un producteur d'électricité, on vend notre électricité sur le marché de gros. Mais il y a un mécanisme qui est une redevance un petit peu comme l'impôt sur le revenu avec des tranches. Pour la partie de l'électricité que nous vendons dont le prix est inférieur à 26,5 euros par mégawatt-heure, l'État prend 10 %. Et pour la partie, je vais sur la tranche la plus haute de l'électricité dont le prix est supérieur à 80 euros par mégawatt-heure, on rend 80 % de la valeur. Donc, via ce mécanisme, eh bien, on reverse, par les temps qui courent, beaucoup, donc à l'intérêt général. Donc, ça, c'est une singularité qui me semble important. Donc, j'ai beaucoup parlé des territoires, donc des territoires qui sont à l'actionnariat de CNR, CNR ancré dans les territoires via nos aménagements, parce que je pense que les territoires sont en première ligne de la transition énergétique. Les territoires, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises, mais aussi Mme Michu et M. Michu, voient la crise climatique lente et voient encore plus la crise énergétique rapide qui nous frappent. Et donc, tous les territoires comprennent, je pense, encore plus aujourd'hui qu'il y a un an ou deux ans, la nécessaire volonté d'accélérer dans la transition énergétique. Donc, pour moi, les territoires sont clés, sont la clé, je dirais, de cette équation de bifurcation pour aller vers plus d'énergie décarbonée et aller vers la transition énergétique. Et pour conclure, parce que je vois que je suis trop longue, j'aimerais revenir effectivement sur ce qu'a dit Pascal Canfin. En ce moment, se discute entre le Sénat et l'Assemblée un projet de loi très important sur l'accélération des renouvelables. Et donc, nous, en tant que producteurs d'électricité à 100% renouvelable, évidemment, on veut que cette loi aboutisse et on veut que cette loi simplifie la vie des développeurs de manière à ce qu'on soit en capacité d'accélérer sur l'éolien, sur le photovoltaïque, notamment, pour atteindre et contribuer à augmenter la production, relever le défi de la souveraineté énergétique, comme ça a été dit par Xavier, et de la décarbonation. Et mon dernier mot sera, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour dire que le défi de l'énergie, on le vit vraiment maintenant de manière forte, mais il y en a un qui vient juste après, et vraiment juste après, c'est le défi de l'eau. Merci beaucoup, Laurence Bory-Bancel. Peut-être, pour passer la parole à Kathleen Schubert, avant de relayer les questions du public, vous lancer, te lancer sur un peu les conséquences, d'abord ce que ça implique en matière de transformation des usages, ces scénarios que nous ont présenté Pascal Canfin et Xavier Péchak-Zik, voilà, j'ai réussi. Et puis aussi, parce qu'il y a quand même une question, en tout cas, que moi je me pose en économiste et que je vous pose d'ailleurs à tous les trois, c'est, on ne parle pas trop de la hausse des prix de l'énergie, tu l'as évoqué un peu en disant c'est jouable, mais en ce moment, ceux qui nous regardent et encore plus ceux qui ne nous regardent pas mais qui subissent les hausses du prix de l'énergie, qui se demandent quand même s'il n'y a pas un petit lien avec la transition énergétique et pas simplement avec la guerre en Ukraine, est-ce que tout ça a des conséquences en matière aussi de pouvoir d'achat et selon les différents scénarios, est-ce que ça change les choses, bref, le point de vue des usagers pour l'économiste que vous êtes ? Merci. Donc, oui, je ne vais pas revenir sur la façon de produire l'électricité ou l'énergie, mais plutôt sur la baisse de la demande, donc on a vu que dans tous les scénarios RTE mais aussi dans les scénarios qui sont produits par d'autres organismes comme l'ADEME ou Négawatt, donc il y a d'autres scénarios disponibles, tous ont en commun une importante baisse de la consommation d'énergie dans le futur et à l'horizon 2050, mais même très colossale, c'est-à-dire que j'ai été frappée par exemple dans les scénarios RTE, c'est de l'ordre de, par exemple, le parc automobile doit diminuer d'un tiers, les gens doivent se remettre à habiter ensemble, la surface par personne dans les habitations doit être diminuée, il y a vraiment des très très grosses implications derrière ça, derrière la baisse de la demande d'énergie, en fait, c'est des implications très importantes et ce qui est un peu absent des scénarios, à mon avis, ce que je voudrais peut-être discuter un petit peu, c'est qu'on ne vous dit pas comment ça va arriver, comment ça va se passer, pourquoi finalement est-ce que les gens vont baisser leur demande d'énergie, donc ça, c'est un point évidemment crucial, alors il y a plusieurs façons pour déclencher, disons ça, il y a des obligations, des prix, et puis il y a à faire appel à la morale ou à le, des choses comme ça, donc je vais essayer d'en parler tour à tour de ces trois aspects, donc des obligations, c'est clair, donc on dit aux gens, voilà, à partir de demain ou à partir de 2030, vous n'avez plus le droit d'avoir des voitures thermiques, bon, il y a tout un tas d'obligations comme ça qui peuvent être mises en place, vous n'avez plus le droit de rouler à 130 sur l'autoroute mais on passe à 110, etc., donc c'est une partie des panoplies des choses qui peuvent être envisagées pour faire baisser la consommation. Ensuite, vous avez les prix, donc soit le prix de l'énergie, du gaz qui explose à cause de la guerre en Ukraine, ça va produire des changements de comportement, les gens vont diminuer leur consommation parce que ça leur coûte trop cher, ça aurait été mieux si ce prix avait été minimisé mis en place cette augmentation de prix provenait de la puissance publique parce que comme ça on aurait des recettes et on pourrait les dépenser pour compenser les gens qui subissent de plein fouet cette hausse des prix mais bref, la hausse des prix déclenche des baisses de demandes, c'est clair. Troisième chose, faire appel à la baisse de la consommation volontaire, dire aux gens voilà maintenant il faut être sobre parce que c'est bien pour la planète et puis c'est ça qu'il faut faire maintenant. Alors ça, quelque part, c'est un peu facile, on peut se dire que c'est un peu ce qu'on fait quand on a échoué à mettre en place une politique qui provoque des baisses de comportement mais bon, certes, des baisses de demandes mais bon, c'est ce qu'on fait quand même. Donc il y a un plan de sobriété énergétique en France par exemple, il n'est pas du tout contraignant et il fait ça, c'est-à-dire qu'il fait appel à la bonne volonté des gens, voilà. Alors, je voudrais quand même développer un peu là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher, c'est-à-dire que les gens en effet comprennent que pour le climat et pour l'avenir de leurs enfants, il faut qu'ils fassent un effort, il faut qu'ils baissent leur consommation d'énergie mais c'est difficile de présenter ça uniquement comme une action individuelle, comme une action personnelle, de restriction personnelle, donc de sa propre consommation, par exemple baisser le chauffage dans son logement, sans que la société toute entière soit organisée pour ça. C'est difficile de dire aux gens de faire des efforts de baisse de leur consommation d'énergie dans une société qui valorise autant l'abondance par exemple, dans une société où on fait des publicités pour les 4-4, dans une société où on envoie les gens du monde au Qatar. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a une organisation sociale qui se prête à ce que les gens soient d'accord pour faire des économies d'énergie, mais les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, c'est difficile quand même à mon avis, on peut en discuter, mais de leur dire il faut vous chauffer à 19 dans un monde où d'autres gens ont des dépenses d'énergie très importantes. Voilà, donc je voulais quand même vraiment insister là-dessus, je pense qu'inciter à la sobriété et permettre qu'à l'avenir les agents économiques acceptent de faire des efforts de baisse de la consommation d'énergie, ce n'est pas juste quelque chose de personnel, c'est une question d'organisation sociale, c'est très important et ça va très loin. Donc c'est une question d'organisation sociale, également une question de repenser notre espace, comment on habite l'espace, repenser la façon dont on conçoit notre localisation par rapport à notre travail, donc se rapprocher des lieux où on travaille, c'est tout un ensemble pas du tout évident en fait, parce qu'il faut bien voir que les prix de l'énergie faible, des prix bas de l'énergie fossile ont complètement façonné notre façon de consommer, d'habiter l'espace et de concevoir l'ensemble de nos consommations, donc c'est là-dessus qu'il faut revenir, donc c'est un énorme chantier. Voilà. Dernier point, pardon, une seconde, il ne faut pas croire que ça va se faire sans coût en fait, c'est-à-dire que c'est un peu la question que tu posais, si la consommation d'énergie baisse, ça va avoir des répercussions macroéconomiques et ça va avoir d'abord des répercussions, des conséquences en termes de pouvoir d'achat parce que si elle est due à une augmentation des prix, il va y avoir des conséquences en termes de pouvoir d'achat, mais aussi des conséquences en termes macroéconomiques, pas du tout évidentes, qu'il faut étudier de près, donc ça va a priori être un choc négatif, mais qui peut être compensé effectivement par le fait qu'on va produire l'électricité par exemple en France et non plus à l'importer, c'est très complexe en réalité, donc il y a vraiment besoin de regarder tout ça de très très près. Merci beaucoup. Alors je vais maintenant relayer les questions du public, ce qui est un exercice un peu difficile puisqu'il y en a 32, mais je vais quand même essayer de ne pas en oublier. Donc il y a une question qui revient à plusieurs reprises par M. Michu, alors je ne sais pas si c'est vraiment son nom, mais en tout cas, sa question est très importante et elle était aussi celle de Tanguy Bonnet sur quelle est notre dépendance en minerais, en terres rares, puisque comme l'a très bien dit Pascal Canfin, on en a besoin et on n'en a pas beaucoup pour la transition énergétique, donc comment vous pensez la question géostratégique sur ce plan-là ? Ma question était sur le nucléaire en ce qui me concerne, parce que j'ai entendu dire par un responsable d'EDF, je crois, qu'on avait pour 30 ans, alors le mot était un peu bizarre, de résilience en matière d'uranium, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, de ressources maîtrisées plus ou moins, mais ces ressources ne sont pas trop dans le sol français, donc voilà, avec cette question plus particulière, mais elle revient souvent, il y a la question du stockage sur laquelle, si vous pouvez nous répondre l'un comme l'autre, puisque Pascal Canfin nous dit qu'on ne sait pas stocker, on n'a pas évoqué les solutions, vous nous dites dans les scénarios RTE que vous avez regardé les choses de manière très précise, donc si le stockage ce n'est pas des barrages, comment on stocke de l'énergie à haute quantité, est-ce que c'est du tout batterie ou est-ce qu'il y a d'autres solutions techniques qui sont en cours, comment on stocke l'électricité, à quel coût, nous demande Jacques, il y a une question de JLB qui a fait à peu près une dizaine de questions sur les 32, donc je l'en félicite parce qu'elles sont très pertinentes, mais notamment sur quel scénario semble suivre l'actuel gouvernement, et peut-être l'un d'entre vous peut nous dire ce qui est prévu, et notamment comment va se passer l'élaboration de la loi de programmation énergie-climat qui doit être votée en juillet 2023 en France. Il y a des questions qui poursuivent la question sur l'alternative à l'uranium dans le nucléaire, les surgénérateurs notamment, une nouvelle question sur ITER et notamment un observateur qui trouve que vous êtes pessimiste sur la capacité de développer rapidement cette technologie, notre interlocuteur nous signalant qu'aux Etats-Unis, elle se développe plus rapidement de ce qu'il avait compris de votre propos, c'est Claude Roger. Question de Bertrand, comment est-il crédible de tenir les engagements affichés, notamment sur le marché carbone, sans envisager la remise en cause partielle du libre-échange de l'Union européenne à ses frontières ? Compte tenu de l'existence de quelques passagers clandestins ici et là, si je propose cette question pour Kathleen, les lobbies énergivores usent de cette réalité pour vider les objectifs de cette substance. Donc vous voyez qu'il y a aussi dans la salle ou dans ceux qui nous regardent sur Internet des grands scepticismes et d'autres questions viennent sur cette question-là en disant mais est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Moi, je relaie juste un élément en regardant la stratégie qui est pensée par une autre organisation qui est ni le Parlement européen ni RTM mais qui est l'Agence internationale de l'énergie. Elle suppose pour atteindre la neutralité carbone en 2050 qu'il y ait une neutralité de l'énergie dans tous les pays développés en 2040. Donc est-ce que ça, ça vous paraît atteignable ? Voilà, beaucoup d'autres questions. Vincent qui nous demande est-ce que le combustible solide récupérable des déchets, pardon, CSR, peut-être une source d'énergie à mobiliser ? Antonin, oui, j'insiste peut-être sur cette question aussi qui est très importante. à quel niveau peut-on mutualiser la production d'énergie à l'échelle européenne pour aider à la gestion de l'intermittence ? Exemple, faire du photovoltaïque en Espagne et de l'éolien en Allemagne et échanger cette électricité. Question pour la CNR relative au central qui se trouve le long du Rhône. Est-ce que vous les gérez et quelles sont les conséquences d'un éventuel développement du nucléaire sur ces sites-là pour la ressource que vous gérez ? Question très concrète dans le droit fil de ce que nous disait Kathleen. Comment on se chauffera dans les bâtiments en 2050 ? Par quel type d'énergie ? Notamment pour ceux qui sont chauffés au gaz. Voilà, pardon pour ceux dont j'ai oublié les questions, mais j'ai essayé d'en relayer un certain nombre et je veux remercier tous ceux qui les ont posés pour l'intérêt de ces questions et la vivacité des échanges qui sont les nôtres. Dernière question pour la CNR, comment développer l'éolien le long du Rhône ? Voilà, peut-être propose de répondre dans le même ordre que tout à l'heure en commençant par Xavier. Eh bien, écoute, le menu est coquilleux. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. OK, il faut qu'on aille à 3 aussi vite que le temps qu'on a mis à poser les questions. Du coup... Moi, je représentais 36 questions. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai essayé de faire compact. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la souveraineté avec quelques guillemets et je mets dedans les questions de métaux, d'approvisionnement, etc. Bon, déjà, ce que je veux dire, c'est que tous les scénarios de production d'énergie dont on a parlé, en fait, il n'y en a aucun qui est parfait. Ils sont tous difficiles. Il y en a qui sont plus chers que d'autres. C'est plus cher de faire des mixtes à 100 % renouvelables que de faire des mixtes avec du nouveau nucléaire. Mais en fait, ils ont tous des avantages et des défauts et que le choix, il n'appartient pas aux athléticiens. Il appartient aux politiques parce que c'est vraiment une question de développement de la société. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette neutralité carbone, elle nous fait gagner en toute hypothèse en indépendance et en souveraineté. Mais il ne faut pas confondre ça avec une forme d'autarcie. C'est à dire, il n'y a pas de scénario de production et de consommation d'électricité dans un pays complètement fermé. Ça, ça n'existe pas. Des scénarios avec 100 % renouvelables, c'est des scénarios dans lesquels il y a beaucoup de numérique. Il y a aussi beaucoup de stockage. C'est des scénarios qui consomment un certain nombre de métaux. On parle beaucoup des terres rares. Nous, on a documenté ça. Il n'y a pas vraiment de sujet sur les terres rares, mais il y a des sujets sur d'autres métaux, notamment le cuivre. Et donc, tous les scénarios ont leurs défauts et donc, ils posent tous des questions d'approvisionnement. Ce qui est important de dire, c'est que ces sujets d'approvisionnement que ça pose, notamment autour de métaux qui peuvent devenir critiques, qui ne sont pas encore cuivre, cobalt, manganèse, lithium, par exemple, combustible comme uranium, ce qui est important, c'est que ça ne nous mette pas dans une ultra dépendance et que cette possible de dépendance soit anticipée. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec le gaz russe, c'est qu'on n'avait pas du tout envisagé le fait que la pro soit coupée et on s'est, en plus, nous, les Européens, mis dans un système de pipe qui fait qu'il n'y a qu'un fournisseur et qu'un client. Donc, effectivement, lorsque le fournisseur arrête, ça pose un problème au client. Et donc, moi, je récuse l'idée d'une souveraineté qui est une autarcie. Tous les scénarios d'électrification et de zéro net carbone, ils supposent des échanges commerciaux avec d'autres pays du monde. Ce qui compte, c'est de penser un système dans lequel on n'est pas dans cette forme d'hyperdépendance au pétrole et au gaz. De ce point de vue-là, les scénarios d'électrification ne nous mettent pas dans des scénarios d'hyperdépendance du point de vue de la maîtrise des technos et du point de vue de l'approvisionnement comme si c'était ou du pétrole. Mais oui, il reste à sécuriser des circuits d'approvisionnement pour un certain nombre de métaux, mais pas que. En Europe, on achète l'essentiel de nos cartes informatiques dans des pays d'Asie. Et ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Même si en France, on fond des semi-conducteurs, l'essentiel de l'assemblage est fait plutôt en Asie. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose pour qu'on n'ait pas une totale dépendance à ces technos-là. Donc moi, je pense qu'on est capable d'être dans un monde où on maîtrise les technos. C'est vrai pour les ENR en Europe. C'est vrai pour le nucléaire et on est capable de sécuriser des circuits d'appro dès lors que ces questions d'appro ne soient pas absolument vitales pour la manière dont l'économie se développe. De ce point de vue, je crois qu'il est aisé d'avoir un symptôme d'années d'avance de productifs d'uranium qui, je le rappelle, est un coût variable marginal dans la production nucléaire. Comme il est capable qu'on ait une diplomatie des matières premières pour bien sécuriser avec différents partenaires dans le monde les matériaux qu'on sait d'ores et déjà critiques pour la transition énergétique. Et ceux qui sont intéressés et par ça, ils sont listés dans notre rapport. Voilà, Jean-Marc, ça me permet de parler souveraineté, indépendance, matériaux critiques. Ta question sur l'uranium et je maintiens qu'Iter n'est pas une technologie mature à développer sur le plan civil et qu'aujourd'hui, le sujet, c'est l'urgence. Donc, aujourd'hui, on n'est pas prêt de produire de l'électricité avec Iter. Il faut qu'on envisage des solutions matures. Vous pouvez me trouver pessimiste si vous le souhaitez, mais notre objectif, c'est bien 2050 et ce n'est pas 2060 ni 2080. Merci, Xavier. Peut-être une relance sur la question des techniques de stockage. Je ne sais pas si tu l'as traité. C'est la batterie ? On peut y répondre avec Laurence. Déjà, il y a du stockage mécanique. Le stockage mécanique, c'est l'eau. Donc, ça, c'est bien. Absolument. Donc, on n'est pas obligé de la repomper dans des steppes. On peut la maintenir dans des barrages. Absolument. Et donc, la pesanteur, c'est un énorme bon stock d'énergie. Donc, ça, c'est notre premier gros moyen de stockage. Et de ce point de vue, presque l'ensemble de l'hydraulique, sauf l'hydraulique, fil de l'eau, est un moyen de stockage. Même l'hydraulique, fil de l'eau, en infrajournalier. Oui, tu as raison. Pardon. Oh là 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 là. Il y a bien évidemment les batteries. Donc, les batteries statiques, stationnaires. Alors, c'est donc essentiellement à base de chimie. Et là, ça peut poser des questions de concurrence, d'approvisionnement avec l'ensemble des besoins de batteries, notamment le véhicule électrique qui consomme. Un grand développement possible du stockage, mais j'en parlais tout à l'heure, c'est la production d'hydrogène, non pas pour se faire plaisir. Et même si le rendement de cette production et de cette reconsommation est faible, c'est bien un gaz qu'on peut produire quasi à coût marginal nul si on le produit avec les éoliennes et les panneaux photovoltaïques de Laurence, qui est stockable et qui est reconsonnable quand on en a besoin. Donc ça, ça s'appelle du stockage. Alors, ça peut être coûteux, il faut des cavités salines, etc. Ce n'est pas simple, mais ça existe et on peut tout à fait concevoir demain, d'ailleurs, on en aurait probablement besoin, de construire des centrales à gaz qui marchent avec de l'hydrogène et non plus du méthane fossile. Merci, Laurence. Peut-être sur le sujet de l'hydrogène, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on aura beaucoup de renouvelables dans le système, il pourrait y avoir des moments dans la journée où les prix de l'électricité seront négatifs. Donc un producteur, plutôt que d'avoir des prix de produire de l'électricité à prix négatif, il préférera utiliser cette électricité, ne pas l'injecter sur le réseau, mais faire l'hydrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène qui pourra ensuite être stocké. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien entre l'hydrogène et le système électrique. Donc ça, c'était pour le stockage. Sur le refroidissement des centrales nucléaires sur le Rhône, donc effectivement, nous avons des contrats, en fait, avec EDF, de manière à assurer le refroidissement des centrales. Et je dois dire que même cet été, lorsqu'on a eu des étiages sévères sur le Rhône, on a réussi à assurer notre mission de refroidissement des centrales. J'avais une question spécifique sur le développement éolien le long du Rhône. D'abord, CNR développe des éoliens de photovoltaïques, pas que le long du Rhône. Tout à l'heure, Pascal Canfin disait qu'il fallait multiplier par deux nos capacités installées de renouvelables entre maintenant et 2030 pour atteindre l'objectif de l'Europe. CNR a l'ambition de passer de 1 giga à 2 gigawatts 5 d'ici 2030, donc de multiplier par 2,5. Donc, on va contribuer à l'objectif. Et donc, l'éolien, on le développe partout en France et évidemment, c'est difficile. C'est difficile parce que, bon, d'abord, il faut trouver le foncier. C'est peut-être la partie la moins difficile. Ensuite, il faut obtenir des autorisations et obtenir l'adhésion, en fait, des territoires et des riverains. Donc, nous, ce qu'on fait, d'abord, c'est qu'on ne développe jamais un projet contre les territoires. Donc, ça, c'est un principe, c'est dans notre ADN. ce qui veut dire que ça donne plus de chances de réussir quand on lance des projets. Et après, ce qu'on voit de plus en plus, on n'est pas du tout les seuls à le faire, c'est d'associer les territoires, soit via du financement participatif, soit en ayant des collectivités au capital des sociétés. Vous avez peut-être aussi noté que dans le cadre de la loi d'accélération des renouvelables, il y a une proposition qui veut que les riverains des parcs éoliens reçoivent une manne directement liée aux parcs qui sont à côté d'eux. Enfin, bref, voilà, développer notamment l'éolien, le photovoltaïque est nettement plus facile. Ça demande vraiment d'être en osmose totale avec les territoires et c'est vraiment un gage de succès. Mais c'est difficile et on a vraiment besoin de cette loi d'accélération des renouvelables pour simplifier un petit peu le cadre et aider à atteindre nos objectifs parce que c'est bien d'avoir des objectifs mais c'est encore mieux de les atteindre. Merci, Laurence Bory-Bancel, ce qui répond à la question d'Adèle qui était pourquoi les projets autour des éoliennes offshore mettent autant de temps à aboutir. Enfin, répond partiellement puisqu'il n'y a pas de réponse. Adèle qui nous fait observer aussi que cette conférence est passionnante mais qu'il y a eu un déséquilibre de temps de parole entre les femmes et les hommes et donc je donne carte libre à Kathleen Schubert pour rééquilibrer totalement le temps de parole parce que c'était notre souhait. Je ne vais pas faire ça parce qu'on a dépassé notre temps déjà mais je veux juste vous poser une question puisque vous êtes là et qu'on a beaucoup parlé du stockage. Est-ce qu'il est vrai qu'avec le développement du réseau de voitures électriques ? C'est un énorme potentiel de stockage qui pourra permettre de... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je veux bien y répondre en considération que ce ne soit pas pris sur mon décompte de temps puisqu'après on va dire que je participe au déséquilibre entre les hommes et les femmes. Oui, oui, bien évidemment, c'est compté. Ça s'appelle le V2G, donc le véhicule le véhicule to grid. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser des batteries de voitures qui restent branchées, qui sont pleines pour aller chercher de l'énergie dedans quand on en a besoin. Donc ça, on a différents scénarios. On sait en déterminer des volumes de stockage. Donc c'est un stockage diffus qui va être utilisé par le système électrique. Donc oui, ça existe et oui, c'est compté. Et quand je parlais de batteries chimiques tout à l'heure et de batteries stationnaires, je pensais aussi à ça. la voiture électrique, c'est un moyen de stockage demain. Je prends deux secondes pour donner un message d'espoir. Il y a eu un message, il y a eu une question sur la mutualisation et la mutualisation, ça veut dire échanger de l'électricité et de l'énergie entre les pays européens. Il n'y a pas vraiment de scénario zéro net carbone sans qu'on soit très solidaire entre les pays européens. Et si on parle de l'électricité, il n'y a pas de scénario vraiment qui font baisser les coûts sans une quarantaine de gigawatts d'interconnexion entre la France et ses voisins. Et en fait, la belle leçon de ça, c'est que cette neutralité carbone, elle est accessible, elle va être difficile. Mais si la France la fait toute seule, elle est quasi impossible. En fait, ça ne va marcher que par une grande solidarité entre les pays européens à travers notamment les interconnexions, qu'elles soient gazières ou qu'elles soient électriques. Et cette solidarité, ce n'est pas un mot en l'air. Ça marche aussi pour l'hiver prochain. Vous savez qu'en France, on manque d'électricité et donc dès l'hiver prochain, vous allez voir ce que ça veut dire la solidarité des pays d'Europe qui nous envoient leur électricité pour que la France évite des coupures. Voilà mon message pour la solidarité européenne. Je vais juste prolonger votre plaisir d'être avec nous de quelques instants. D'abord en disant que le débat va se poursuivre et il va être public dans les prochaines semaines puisque, comme je le disais, il y a une loi de programmation énergie-climat qui va s'appuyer sur les travaux de RTE en manière électrique et énergétique, qui va s'appuyer sur les travaux de l'ADEME en matière stratégie nationale bas carbone qui va s'appuyer sur d'autres rapports qui sont produits par des associations. Un de nos interlocuteurs a évoqué le rapport Terra Water et tout ceci va donner lieu à un projet de loi puis à une loi de programmation qui mêlera pour la première fois la stratégie énergétique et la stratégie bas carbone. Moi, je vous, avant de passer et que vous me partiez le mot de la fin à Kathleen Chouvert, je voulais vous remercier de votre présence nombreuse, vous remercier de votre question, remercier nos interlocuteurs de leur temps et de leur présence et des réponses en très grande franchise et puis, voilà, Kathleen, te passer le mot de la fin pour tirer les conclusions de nos échanges et nous faire passer les messages que tu souhaitais. Je veux juste répondre à une question qui est très importante puisqu'elle a été posée, c'est qu'effectivement, l'Europe fait une politique climatique ambitieuse dans le Green Deal comme l'a dit Pascal Canfin et dans sa déclinaison qui s'appelle Feed for 55. La politique est ambitieuse mais elle se fait dans un monde asymétrique. Il y a des tas d'autres pays où il n'y a pas ce type de politique et évidemment, on n'a pas envie de ruiner notre industrie. On n'a pas envie qu'en menant cette politique climatique ambitieuse que les entreprises délocalisent ou alors qu'on importe en fait de l'étranger à coût plus bas des produits qui n'auraient pas subi les conséquences en termes de hausse de coût de la politique climatique qu'on met en place chez nous. C'est évident, on ne peut pas faire ça. Donc, juste pour vous dire que l'Europe projette de mettre en place, complètement évidemment compris cette question, projette de mettre en place un mécanisme qui s'appelle mécanisme d'ajustement aux frontières qui consisterait pour les produits les plus intensifs en énergie à faire payer en fait aux importations l'équivalent du prix que payent en Europe les producteurs nationaux, le surcroît de prix qu'ils payent en raison de la politique climatique. Voilà, donc l'Europe a très bien compris ce problème et normalement on devrait le traiter comme ça. Voilà. Merci, merci à vous tous, merci au public et puis bonne suite dans les journées économiques de Lyon, il y a plein de conférences encore passionnantes à suivre demain et je vous invite à y assister nombreux, merci à tous. Merci.